Le parti SNDDFDD se joint à tous ses militants et à tous les Burundais en général pour manifester sa joie et enthousiasme suite à la décision responsable du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de retirer le Burundi de son agenda politique. Cette décision marque la reconnaissance par le Conseil de sécurité de la situation réelle au Burundi. C'est une réponse favorable aux multiples demandes légitimes des Burundais et amis du Burundi. C'est une victoire du peuple et un pas de plus dans le renforcement de la souveraineté nationale. Le parti SNDDFDD salue cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui marque une ère nouvelle de coopération fructueuse et mutuellement respectueuse car au lieu de gaspiller du temps et de ressources à la rédaction des contre-rapports trimétriels, ce temps précieux sera consacré au développement socio-économique du pays et à la consolidation des acquis démocratiques de l'état de droit et de la paix. En effet, l'organisation et le financement des élections générales de 2020 par les Burundais eux-mêmes a confirmé la stabilité de la situation sécuritaire au Burundi. Ainsi donc, le Burundi ne pouvait plus être rangé du côté des pays qui constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Car au contraire, le Burundi contribue de façon substantielle au rétablissement de la paix dans divers pays encore en proie à des conflits à travers les opérations de maintien de la paix, notamment en Somalie, en Centrafrique et ailleurs. Cette stabilité est également attestée par le retour massif des réfugiés et des leaders politiques qui rentrent chaque semaine afin de contribuer aux côtés de leurs compatriotes à l'édification d'une nation paisible, prospère et définitivement réconciliée. Le parti sain de DFDD saisit cette opportunité pour remercier et féliciter le gouvernement de la République du Burundi qui n'a cessé de formuler cette demande légitime de retrait du Burundi de l'agenda politique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les remerciements vont également à tous les pays amis qui ont soutenu le Burundi dans cette bataille diplomatique sans précédent pour faire valoir sa dignité et ses droits face à une persécution fondée sur une campagne de médisance principalement orientée vers le parti sain de DFDD et sa jeunesse, Imbone Rakure, une jeunesse et prise de paix, d'égalité, artisan du développement et pépinière des leaders de demain pour le Burundi. En effet, victime de la volonté de certains acteurs étrangers qui ont investi dans le changement de régime par des procédés illégaux et anticonstitutionnels en 2015, le Burundi a passé plusieurs années à défendre sa cause et c'est donc une excellente nouvelle que cette cause soit enfin aujourd'hui entendue par l'Organisation des Nations Unies. Comme l'Organisation internationale de la francophonie OEF a compris, la légitime demande du Burundi a appris la décision de lever toutes les mesures restrictives prises injustement et unilatéralement contre le Burundi. Cette décision historique des Nations Unies constitue un message fort pour le reste des partenaires afin de s'engager dans la voie du développement et des relations selon les domaines prioritaires identifiés comme un accord dans un esprit d'ouverture, de confiance et de respect mutuel. Les partenaires sont aussi appelés à accompagner le Burundi en s'alignant pleinement aux six priorités énoncées par son Excellence Evariste Ndaïchimie, Président de la République du Burundi, mais également à la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2027. Enfin, le Parti CNDD-FDD appelle ses membres et tout le peuple burundais, tant de l'intérieur du pays que de la diaspora, à rester sereins et qui continuent à répondre positivement à l'appel leur lancé par le Président de la République, son Excellence Evariste Ndaïchimie, pour qu'ils ne ménagent aucun effort afin de lutter contre la pauvreté, afin de s'assurer que chaque bouche a à manger et que chaque poche a de l'argent. Sous-titrage Société Ndaïchimie